3, 2, 1 3, 2, 1 Par d'autres aspects, l'histoire de cette femme, Mathilde, qui connaît une vie malheureuse parce qu'elle s'est laissée attrapée par les illusions de l'apparence, par les mensonges du paraître, pourrait tout à fait se dérouler en 2020. Imaginez qu'on fasse de Mathilde une jeune femme ordinaire qui voudrait devenir influenceuse Instagram et on tiendrait potentiellement de quoi fabriquer le récit de son malheur contemporain. Mais revenons sur cette histoire de parure. Dans ce cours audio, je vais vous expliquer cette histoire de manière à ce que tout le récit, la parure, soit compris le mieux possible par vous tous. Commençons par le titre qui ne doit pas vous laisser indifférent. La parure est un mot qui s'emploie le plus souvent pour désigner un collier que l'on portera en évidence autour de son cou. Ça peut être une manière de prouver, par la préciosité de l'objet, son bon goût, sa richesse, sa position dans la société. Mais ce n'est qu'un objet. La parure n'est qu'un objet. Un objet peut-il suffire à représenter la valeur de quelqu'un, la valeur morale de quelqu'un, ce qui fait qu'on est une bonne personne ? Très bonne question. Voilà peut-être le problème qui va condamner Mathilde au plus triste des destins. Pas tragique, triste. Je vous laisse réfléchir à la différence entre ce qui est tragique et ce qui est triste. Le début de ce texte nous présente cette Mathilde. Elle n'est pas née riche et elle doit travailler pour vivre. Pourtant, Mathilde a conscience de l'une de ses caractéristiques qu'elle s'attribue. Elle se pense très belle. Comme Madame Bovary, elle est pleine de rêves, de contes de fées. Elle s'imagine rencontrer un jour un homme qui la transformera, qui la transfigurera en princesse, en reine du beau monde, en femme dont tout le monde veut fréquenter la maison. Plus simplement, Mathilde, elle veut être connue. Elle veut trop être une influenceuse de son époque, si vous préférez. Ce début de texte, que vous avez normalement devant vous en ce moment même, est la partie la plus difficile. Parce qu'il contient des mots plus rares et des expressions pas toujours simples à déchiffrer. Dans ses premiers paragraphes, ce qu'il faut saisir, c'est la vision du monde de Mathilde. C'est une idéaliste. Elle croit qu'il suffit d'être belle pour réussir, peu importe qu'on soit née riche ou pauvre. Même si être née riche facilite les choses, et elle le sait. Aujourd'hui, cette idée est peut-être plus remise en cause, mais elle n'a pas disparu dans la tête de certains. Les projets de Mathilde ne sont pas gagnés d'avance. Elle se marie, mais pas avec un ministre ou un diplomate. Elle se marie avec un petit employé de bureau qu'elle ne semble pas aimer vraiment, mais qui pourra peut-être la présenter à du beau monde, à des gens plus connus, plus influents. Pour Mathilde, ce mariage est comme le point de départ de son ascension sociale, et elle ne compte pas en rester là. Elle vit pour l'instant modestement avec ce mari, qui nous rappelle Charles Bovary, un être médiocre, pas du tout prédisposé à l'héroïsme. Ce mari n'a pas les moyens d'offrir à sa femme les beaux bijoux et les belles robes qu'elle pense mériter. Mathilde est-elle superficielle ? Je vous laisse construire votre jugement. Il n'est peut-être pas si évident. Quelque chose de spécial arrive enfin dans la vie de Mathilde. Elle et son mari sont invités à un bal où se retrouvera le beau monde de la société parisienne. Pour Mathilde, c'est la possibilité de montrer aux gens influents à quel point elle est belle et mérite d'être plus connue en tant que belle femme. Mais elle est inquiète. Elle n'a rien à se mettre. Son mari lui laisse juste assez d'argent pour qu'elle s'achète une robe plus que convenable. Mathilde a une bonne amie, plus riche qu'elle, qui accepte, au bout d'une conversation qui les montre toutes les deux soucieuses uniquement des apparences, de prêter à Mathilde une parure. Cette parure, c'est une rivière de diamants qui brille de mille feux aux yeux de Mathilde. Ça y est, Mathilde a ce qu'il faut pour être bien en vue lors du bal. En effet, ce bal est pour elle une merveilleuse soirée. Elle est persuadée d'avoir tapé dans l'œil des gens et surtout de certains hommes très influents qui vont peut-être la séduire et l'aider à trouver une place plus confortable dans la bonne société. Son mari, à Mathilde, qu'elle trouve de plus en plus minable, a lui passé le bal dans son petit coin. C'est quand le bal termine que les gros problèmes arrivent pour Mathilde. Oh non, elle a perdu la parure. Mathilde a perdu la rivière de diamants. C'est le drame. Elle n'ose pas en parler à sa bonne amie. C'est la grosse crise chez Mathilde. Elle et son mari décident, parce qu'ils n'ont rien retrouvé, de racheter le bijou, de dépenser l'argent qu'il faut pour rendre une rivière de diamants à la bonne amie de Mathilde. Pour ça, ils se ruinent. Ils se font plein de dettes. Mais ils rachètent une parure. Qui n'est pas une vraie parure, mais qui est une parure de valeur, qui ressemble à une vraie parure de diamants, parce que ce qui compte dans cette histoire, c'est toujours l'apparence. Ça, je crois que vous l'aurez bien compris. La bonne amie de Mathilde ne se rend compte de rien quand Mathilde lui rend la parure qu'elle et son mari lui ont racheté. Cette bonne amie ne vérifie même pas que c'est la bonne paru. Et voilà. Les espoirs d'une vie de princesse s'envolent pour Mathilde. Pendant une dizaine d'années, avec son mari, il se prive de tout et il travaille comme des forcenés pour rembourser la dette du rachat de la parure. Mathilde vieillit plus vite que la normale. Elle ne fait plus du tout attention à son apparence. Elle ne s'occupe que de survivre. Elle mène la vie des gens qu'elle avait méprisés quand elle était plus jeune. Elle est en quelque sorte punie de ses rêves de princesse trop prétentieux, trop vaniteux. Mais le destin, c'est-à-dire cette force supérieure qui détermine ce que l'on devient avec beaucoup plus de puissance que notre simple volonté personnelle, lui réserve une dernière mauvaise surprise. Un jour, Mathilde apprend que la rivière de Diamant, qu'elle avait perdue le soir du bal, était une parure de très bas prix. C'est sa bonne amie de l'époque qui lui révèle ça des années plus tard, alors que cette même bonne amie ne l'avait pas reconnue tellement Mathilde avait changé, tellement elle avait vieilli, tellement elle avait tout abandonné en termes de présentation de soi. Vous pouvez alors vous dire, hé, mais si Mathilde en avait parlé tout de suite à sa bonne amie, elle aurait su qu'il ne fallait pas se ruiner pour acheter une parure à prix élevé. Oui, mais Mathilde avait honte de ce qu'elle était à l'époque. Et elle n'acceptait pas la réalité. La parure, c'est une histoire dans laquelle le personnage principal, Mathilde, ne devient pas ce qu'elle aurait voulu devenir, ne devient personne, parce qu'elle se trompe complètement sur ce qui fait la valeur des personnes et des choses. La parure, c'est une histoire réaliste et particulièrement pessimiste. Le pessimisme, c'est quand on se retient d'exprimer trop d'espoir. La question que je voudrais vous poser plus précisément est la suivante. Pourquoi cette histoire de parure est une histoire pessimiste ? Et qu'est-ce qui la rend pessimiste ? Qui la rend pessimiste ? Je vous laisse travailler sur ces questions à l'écrit et je vous dis à tantôt.